... Actuellement en Guadeloupe, les 30 candidates se préparent à l'élection Miss France 2023 qui sera diffusée le 17 décembre prochain en direct sur TF1. Une soirée déjà très attendue qui sera placée sous le signe du cinéma et organisée dans la salle de spectacle M. A.Ch 36 dans la ville de Déol, au nord de Châteauroux. Si est-il l'année des guerrières, a indiqué Frédéric Gilbert, le producteur du programme, au journaliste du Parisien, si est-il incroyable d'avoir autant d'histoires personnelles si fortes. Comme elles ne sont pas la suite à un casti mais parce qu'elles ont été élues, ce n'est pas une volonté de la production. Si est-il juste un portrait de la société de 2022 ? Candidate victime de violences conjugales, de maladies, une candidate a d'ailleurs eu une tumeur à l'âge de 17 ans, mais aussi ayant vécu la disparition d'un frère, cette année, les Miss ont pu acquérir un vrai mental de gagnante qui les aidera à remporter peut-être la précieuse couronne signée M. Le Boussin qui sera offerte à Miss France 2023. Certaines Miss ont également eu droit à d'autres petits tracas, malgré tout très handicapant. Attaqués par un insecte dans la nuit de jeudi à vendredi précise le parisien Miss Picardie, Bérénice Le Gendre, cesse de retrouver la paupière gonflée. Un imprévu qui a entraîné un passage à l'infirmerie et un contre-temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501